Une petite diapo blanche, partagée, voilà. Et vous allez m'écrire ici ce que vous connaissez comme test d'identification de Staphoreus. Allez, tous, là. Alors là, je vois Pastorex. Oh, c'est pas tout. C'en est un, mais c'est pas le seul. Coagulase, très bien. Et j'aimerais bien voir autre chose. Alors, Happy Staph, oui, pourquoi pas. C'est plus long. Donc, Coagulase, oui, il m'en manque un. Dans les tests rapides. Happy Staph, on va considérer que c'est pas rapide. Alors, à BNase, on y est presque. C'est pas tout à fait ça. C'est la DNAse. Donc là, je vais quand même... Ouais, voilà, très bien. La thermonucléase, effectivement, ici. Hop, ça ici, je vais barrer. Donc, trois tests d'identification rapide pour savoir si j'ai un Staphoreus ou pas. Coagulase, Pastorex et Thermonucléase. Donc, celui que vous auriez dû faire en principe, c'est le test Pastorex. Alors, on revient, du coup, sur la suite. Attendez, il me faut un petit peu de temps pour revenir sur la diapo. Donc, le test Pastorex. Ouais, Tom, tu veux quelque chose ? Non, c'était un bug. Alors, le test Pastorex. À partir, donc, de votre boîte de Berthe Parker, vous auriez repéré ce qu'on vient de faire et décrit les colonies suspectes. Et vous auriez réalisé un test Pastorex. J'y reviens après sur un maximum de cinq colonies. Voilà, par exemple, la première colonie que j'ai testée. Moi, je vais vous demander une chose ici, très simple. C'est à quoi correspond ce premier cercle, c'est-à-dire le T. Alors, on a déjà fait ça ensemble, le test Pastorex. Camille R, Camille Rénal. Est-ce que tu peux activer ton micro et me dire à quoi correspond ce premier cercle-là que tu vois, où il y a écrit un T dessous ? Le témoin. Alors, c'est le témoin. C'est quoi le témoin, Camille ? C'est le réactif témoin qui va avec quoi ? Alors, le réactif, je vous rappelle que ce sont des billes de latex. Est-ce que quelqu'un se souvient à quoi elles sont sensibilisées, les billes de latex ? Avec quoi elles sont sensibilisées ? Ouais, Lucas ? De l'albumine bovine. Très bien. Donc, de la SAB, de la sérum albumine bovine. Autrement dit, avec le témoin, vous ne devez pas avoir d'agglutination. Et ça sert à quoi le témoin ? Ça sert à valider la lecture de l'essai. Alors, pour l'essai, je voudrais qu'on revoie rapidement. Je vous lance autre chose. Allez, on a bientôt terminé. Là, on termine sur ce... Je vous montre autre chose qu'on a déjà vu ensemble. Je repasse sur ça. Là, c'est bon ? Est-ce que tout le monde voit ? La diapo, ça a dû changer le schéma explicatif. Donc, rappelez-vous, pour le témoin, on a des billes de latex qui sont, par contre... Oh là, il y a des petits bugs, mais sensibiliser avec des anticorps anticapsules, des immunoglobulines et du fibrinogène. Donc, on a trois critères qui peuvent être recherchés. Pourquoi ? Parce qu'en face, sur l'estaf Aureus, on a un élément pathogène qui s'appelle la protéine A, qui va donc être reconnu par les immunoglobulines, et le facteur d'affinité ou le récepteur pour le fibrinogène qui va être reconnu par le fibrinogène. Et on peut avoir, rappelez-vous, un décapsule. Et donc, quand on a une agglutination, ça donne ça. Donc, pour un staff qui n'est pas capsulé, vous allez avoir une reconnaissance entre le fibrinogène et le récepteur, et puis la protéine A et l'immunoglobuline. Donc, ça va donner une agglutination. Vous avez la même chose lorsque le staff est capsulé. Et là, vous avez une reconnaissance entre les anticorps, anticapsules et l'antigène capsulaire. Donc, ici, ça déjà fait ensemble, il ne faut absolument pas oublier ce que vous avez fait au fur et à mesure. Si on revient à notre... Allez, on est quasiment au bout. Allez, on est quasiment au bout. Dernière diapo. Voilà, donc ici, dernière diapo. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Est-ce que quelqu'un peut me préciser, peut m'écrire ce qu'il voit sous la deuxième petite carte ici ? Sam, s'il te plaît. Ou sur le chat, si tu ne peux pas écrire. Sam, il est parti. Ok. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre peut écrire ? Arthur, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois ? Me décrire ce que tu vois ici, sur ce cercle ? Agglutination, très bien. Donc, ici, on voit une agglutination. Ça veut donc dire, interprétation, que la souche possède donc... Oui, Sam ? J'allais dire agglutination, mais je me suis fait déconnecter. Alors, tu dis la suite, alors. Si elle agglutine, c'est qu'elle possède quoi, ma souche ? Bah, l'un des... Elle réagit avec soit l'alumine, soit les anticorps. Donc, elle possède quoi ? Soit précis. Donc, soit... Rappelez-vous du petit schéma que j'ai à vous montrer. Soit le poliosisme. Le poli... Poliosie 2C ? Ah non, là, tu confonds avec les streptococques. J'ai pas parlé de ça aujourd'hui. Allez, Julien, aide-le. Ouvre ton micro. Je sais pas. Je viens de vous le montrer en diapo, là. Allô ? De quoi ? Sam ? La capsule. Alors, soit elle possède effectivement les antigènes capsulaires. Ça, oui. Soit... On a dit quoi ? Camille, je t'écoute. Le récepteur. Camille, tu voulais prendre la parole. Vas-y. Le récepteur fibrinogène ou la protéine A. C'est ça. Récepteur au fibrinogène. D'accord. Donc ça, il faudra revoir. Si vous en souvenez plus, ça fait partie des choses importantes. Et effectivement, tu nous as dit récepteur au fibrinogène et protéine A. D'accord ? Donc, dans cette mesure-là, qu'est-ce que je peux conclure sur la colonie que j'ai testée ? Oui, Renaud. On peut considérer que notre souche possède l'un de ses caractères. Oui. Et donc ? C'est ce que je viens d'écrire. Et donc, on peut confirmer que notre souche est bien salmonella. Salmonella ? Ouh, Renaud. T'es parti. Alors, notre souche est quoi ? Renaud, je vous rappelle que vous êtes enregistré quand même. Donc, si Boulette vous dites, Boulette, il restera sur l'enregistrement. Staphylocutoriste. Ouais, c'est bon. On l'a retrouvé. Donc, la colonie testée est Staphylococcus aureus. Allez, on a fini. Dans cinq minutes, c'est fini. Ça, c'est la première colonie que j'ai testée. Ça marche. J'ai une agglutination. Je sais donc que la colonie que j'ai testée est un Staphylococcus aureus. On vous disait, regardez au-dessus, on fait ça sur un maximum de cinq colonies. Si vous aviez été en TP, est-ce que vous auriez continué ? Allez, je vais faire un petit sondage pour savoir. Donc, vous avez une agglutination. On vous dit faire le test Pastorex sur un maximum de cinq colonies. Et donc, moi, ma question, c'est continuez-vous. Donc, prenez-vous, en gros, testez-vous plutôt. Testez-vous une autre colonie. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, Renaud, attends. On va déjà finir ça. Oui, non, oui, non, oui, non. On va voir. Alors, qui a répondu oui, ça m'intéresse. Arthur, tu as répondu oui. Pourquoi ? Pourquoi tu en aurais fait une deuxième ? Je me suis dit que même si on avait pris la glose Chapman pour... Ah, mais non. Ah, non, en fait, non. J'ai raison. Bon, alors, on m'a demandé à la deuxième. Camille, Renal, tu m'as dit oui, j'en aurais testé une deuxième colonie. Pourquoi ? Je me suis trompée aussi, en fait. C'est parce que, du coup, on a trouvé que c'était un stade de l'oculte qui serait. Du coup, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Pourquoi, effectivement, ça ne servait à rien de continuer ? Comment vous le justifiez ? Oui, parce qu'on l'a, je ne sais pas, on l'a déjà trouvé. Oui, on veut juste en trouver, parce qu'on a dit, rappelez-vous, que le contexte, c'était quoi ? Oui, Arthur ? C'est d'identifier stade de l'oculte qui serait. Oui, mais c'est surtout... Rappelez-vous du titre de l'activité, est-ce qu'on veut, Lucas ? La recherche ? Oui, c'est une recherche. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'en trouve, savoir combien il y en a, ça ne m'intéresse pas. Donc, à partir du moment où vous avez testé une colonie, et vous savez que vous avez un staph Aureus, ça veut dire que dans votre produit au départ, il y avait du staph Aureus. Donc, ça ne sert à rien d'aller m'en tester une deuxième. Pourquoi on a écrit ça ? Parce qu'admettons que vous preniez la première colonie, il n'y a pas d'agglue. Ça ne veut pas dire, là, que vous n'avez pas Aureus. Il faudrait peut-être tester celle d'à côté, pour voir si ce n'est pas Aureus. Donc, on considère qu'on fait ça jusqu'à 5 colonies, et que si au bout de 5 colonies, vous n'avez rien trouvé, c'est que là, vraisemblablement, il n'y a pas de staph Aureus dans votre produit. Est-ce que cette notion-là, elle est comprise, s'il vous plaît ? Dites-moi, voilà, d'accord, pas d'accord. Ça marche. Dernière diapo. Allez, c'est la fin. Donc là, je l'ai mis en dessous, mais je comptais écrire des choses ici, peu importe. Conclure. Alors, est-ce que vous pouvez, ici, dites-moi tous, comment vous auriez exprimé dans votre compte-rendu le résultat final ? Qu'est-ce que vous auriez rendu au final ? Qu'est-ce que vous auriez dit sur ce produit de charcuterie ? Comment vous auriez exprimé votre résultat ? Écrivez ça, là, ceux qui peuvent, s'il vous plaît. Écrivez-moi la phrase de conclusion. Écrivez-moi la phrase de conclusion. Alors, quand vous écrivez, assurez-vous qu'il reste de la place. Oh, les belles fautes d'orthographe. Staphylococcus avec un i. Présence de bactéries pathogènes. Non, Tom. Le Staphylococcus aureus n'est pas forcément une bactérie pathogène. C'est son antérotoxine qu'il est. Donc, Staphylococcus, ça veut dire qu'il y a un problème d'hygiène, pas que c'est une bactérie pathogène. Attention, mais c'est bien. Oui, oups, c'est pas grave. Je préfère que vous écriviez des bêtises. Mais au moins, vous participez. Alors, moi, il y a... Voilà. Alors là, il y en a qui s'agglutinent un peu. Je vais vous dire, moi, ce qui me plaît bien dans les conclusions. C'est ça. Alors, je ne sais pas qui a écrit ça. Tiens, faites-moi un petit... Celui qui a écrit ça, me fait un petit smiley vert. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu que ce que tu avais dit, c'était une boulette ? Ouais, Eva. Alors, ici, en conclusion, il faut donc dire, puisque c'était une recherche, la conclusion que vous devez dire, c'est qu'il y a donc présence de Staphylococcus aureus dans les 10 grammes, même, ça aurait été encore mieux, dans les 10 grammes de jambon étudié. Ça aussi, ça m'allait bien aussi. Les résultats des tests démontrent la présence de Staphylococcus, ça aussi. On a trouvé, bon, ça c'est bon, présent dans le jambon aussi. Après, vous le dites plus ou moins bien. Mais tout ça, ça va. Alors, là, ce que je vais barrer, par contre, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'il y a du Staphylococcus qu'il est impropre à la consommation. Et d'une, vous n'avez pas le critère, donc vous ne pouvez pas savoir. Ça se trouve, on en autorise un certain nombre. Et de deux, je répète, en fait, ce qui est important, ce serait de savoir s'il est entérotoxique ou pas. Par contre, ça, oui, ça, très intéressant. Donc, ça, dans un premier temps, on me dit ça. Effectivement, présence de Staphoreus. Et donc, il y a un défaut d'hygiène dans ce jambon. Voilà, ça, ce serait absolument parfait. Bon, on va quasiment s'arrêter là. Déconnectez pas tout de suite. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Dites-moi si globalement, cette séance, elle est comprise. Est-ce que ça vous convient ?